bonjour on vous accueille aujourd'hui chez boulard musique pour une vidéo un peu spéciale c'est qu'on va vous donner des trucs pour accorder votre caisse claire ce qui est souvent une grosse interrogation des batteurs c'est se dire ben voilà comment j'accorde mon instrument on va faire peut-être par la suite la batterie on va se concentrer maintenant sur la caisse claire et je vais vous faire donc déjà une première approche c'est à dire que j'ai déréglé ma caisse claire intentionnellement pour montrer ce que pour moi une caisse claire mal réglée peut donner donc j'ai juste vous jouez un petit coup cette caisse claire la donc voilà ça c'est déjà bon c'est déjà une bonne caisse claire thama star donc elle sonne très bien mais on voit qu'elle est un peu baveuse qu'elle n'est pas très précise qu'elle a les bases qui sont pas très intéressantes alors comment on règle sa caisse claire moi je vous donner mon truc à moi il ya plusieurs trucs mais on va pouvoir déjà travailler sur les tensions des peaux c'est toujours la peau de résonance et la peau de frappe donc on a des tensions différentes par rapport à la caisse claire automne grosse caisse en l'occurrence sur une caisse claire on va vraiment travailler sur la peau de résonance en la serrant énormément c'est à dire que en général on la reçoit une caisse claire un peu neuve elle est elle est assez molle dans la dans la peau et on va on va sur la peau de résonance la serrer énormément je parle de faire à peu près deux trois tours sur chaque vis pour que ça devienne un peu dur comme de la pierre faut pas avoir peur qu'elle casse c'est vraiment très solide une peau donc vous pouvez vraiment y aller donc on va vraiment la tirer la tirer pour qu'elle soit très très dur après on va ressentir la chose avec le doigt pour voir un peu si elle est vraiment très dur et pourquoi on fait ça simplement parce que le timbre qui est là ben en fait c'est lui qui rebondit sur la peau de résonance et plus elle est tendue plus elle est sensible et nous ce qu'on a besoin sur notre caisse claire c'est qu'elle soit très sensible autant dans les petites notes donc tout ce qui est ghost note que dans les frappes un peu plus dur mais on a besoin vraiment de cette dureté donc on va vraiment serrer la peau à fond donc là je refais là et là je ressens vraiment que c'est très dur et ensuite on va travailler sur la peau de frappe pour donner la note ça veut dire que si je reprends ici mon son là on voit qu'on a un petit déjà plus de précision dans le son ce qu'on va régler peut-être juste en avant c'est régler le timbre alors le timbre donc c'est la partie qui fait ce côté métallique si on le sert trop là je vais le serrer trop intentionnellement donc là je vais mettre ça comme ça et je vais serrer beaucoup donc là on peut serrer les deux côtés sur cette caisse claire ce qui est assez pratique donc là je vais la serrer vraiment beaucoup sur les deux côtés on voit qu'on a un son assez précis mais tout ce qui est ghost note les petites notes on n'a plus le côté aigu donc donc en fait il faut pas trop le serrer le timbre je dirais il faut le serrer qu'il vienne juste s'appuyer sur la peau de résonance qui fait que comme ça on a du grain en ghost note et on a vraiment un bon rapport sur les différentes choses et ensuite on va pouvoir travailler sur la peau de frappe là on est plutôt un son un peu basse et puis si on a un son un peu plus funky là on va pouvoir serrer plus la peau peut-être là aussi la serrer pas mal pour donner vraiment ce côté très aigu et très claquant et là c'est plutôt son goût on va dire ce qu'on aime plutôt comme 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 style un peu de son caisse claire hop donner un petit coup encore ici voilà là on a son funky bien clair et puis on pourrait même se dire bah on met ici on a des drops qui se mettent sur la caisse claire qui vont enlever les harmoniques comme ça et là on n'a plus on n'a plus le côté harmonique et là on a un super son de caisse claire voilà j'espère que cette vidéo vous a plu vous pouvez nous rejoindre sur nos différents canaux et réseaux sociaux et peut-être à bientôt ici au magasin ciao